Et puis bon, vous lèvez, vous appelez. Et puis quand tu répliques, tu dis à quoi ? On dit non, tu es impoli, tu es gonflé. Il n'y a pas de souci. Partagez, mettez-le, s'il vous plaît. C'est l'abolique. Donc, nous allons commencer par les Jeux Olympiques. Ces Jeux Olympiques. C'est vrai, tu as raison. Excusez-moi, je suis obligé de couper les appels. Merci, mon frère. Merci beaucoup. Donc, nous avons tous vu le scandale qui tourne autour du voyage de nos athlètes. Le voyage des membres du gouvernement. Vous avez vu la réalité par rapport à ceux qui ont effectué le déplacement. La liste est en train de circuler. Allez-y voir la liste, s'il vous plaît. Du personnel qui a effectué le déplacement. Je dis bien, le déplacement pour les Jeux. Comprenez ? Pour les Jeux. Allez-y voir la liste. Regardez très bien les membres de la Fédération guinéenne qui ont effectué le déplacement. S'il vous plaît. Allez-y regarder la liste des membres de la PIMATU. Au niveau du BAURI qui ont effectué le déplacement. Allez-y au niveau de toutes les listes. Regardez les membres du département des sports qui ont effectué le déplacement. J'ai appris département par département. La primature, les sports et la Fédération guinéenne de football. Les gens ont préféré laisser les entraîneurs de nos athlètes pour faire voyager leurs familles, leurs copines et leurs camarades. Et certains pour régler parce que certains ont payé pour avoir le visa de voyage pour ne plus revenir aussi. Au détriment des entraîneurs de nos athlètes. Au détriment même de certaines personnalités qui devaient vraiment effectuer le voyage. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Mais ce n'est pas ça mon problème. Le problème c'est l'équipe. Nos athlètes sont des côtés. Les athlètes. Parlons de notre équipe masculine. Qui s'est qualifiée. Aujourd'hui j'ai fait un tableau de comparaison entre l'équipe masculine du Mali. L'équipe masculine du Sénégal. L'équipe masculine de la Côte d'Ivoire. Je suis allé vérifier. Excusez-moi. De la Guinée. Je suis allé vérifier. J'ai trouvé que c'est mon pays. La Guinée. Qui a un problème de paiement. Je suis allé jusqu'à demander un membre de la Fédération Guinée de Football. Pour vérifier réellement l'information qui circule. Ce que je reçois dans mon inbox. Réellement si c'est vrai. Par rapport au prix. Parce qu'il y a trois catégories de primes. Merci beaucoup mon champion Amidoubali. Merci. Entre deux. Écoutez-moi très bien. Vous vous rappelez la date de qualification du Sénégal pour les JO ? Je parle de l'équipe féminine. Et l'équipe masculine. C'est depuis le mois de mai. On s'est qualifié depuis longtemps. Depuis. On est qualifié pour les JO. Je vais chercher la date. Mais si on vous dit. Que parmi les trois primes là. Aucune prime n'a été payée. Les trois. C'est-à-dire la prime de qualification. La prime de regroupement. Et l'argent des jouets de valeur. Rien n'a été payé. FK. Comment vas-tu ma chérie ? Écoutez-moi très bien. La prime de qualification n'a pas été payée. Champion Junior. Comment vas-tu ? La prime de regroupement n'a pas été payée. Et maintenant. C'est la prime des jouets. Qui n'a. La prime. C'est-à-dire les primes. Actuelles. De participation aux JO. Qui n'ont pas été payées. Le ministre Bougolan Abba. Avec sa famille. Se trouve en France. Le chef du gouvernement. Avec toute sa famille. Ses cousins. Ses neveux. Les membres du gouvernement de la famille de Doumbouya et autres. Sont en France. Au nom de la Guinée. C'est les personnes pour lesquelles nous partons aux JO. Les athènes pour lesquelles nous partons aux JO. Les footballers pour lesquelles nous partons aux JO. N'ont pas d'argent. N'ont rien reçu. Les autres sont partis avec les familles. Avec le budget. Avec l'argent de notre pays. Comment vous pouvez expliquer ça devant le monde entier. Je vais regarder le document. Je vais le lire pour vous. Parce que c'est. Ils sont en train de négocier. C'est-à-dire. Nous sommes un pays. Regardez tous les jours. On vous montre. Des cérémonies. Des postes de premier pied. C'est en Guinée. Tous les jours. Des accords bilatéraux. sont signés avec certaines compagnies. C'est en Guinée. Tous les jours. On vous montre la pose de la première période d'une route au Bédin-Trançon. C'est en Guinée. où on poste tous les jours la finition de l'extension de l'aéroport Bécia. C'est en Guinée. Toujours. M. Bauri remet les diplômes de participation ou de séminer de formation. C'est en Guinée. Tous les jours. On vous montre les voyages d'un ministre pour aller poser une première pierre ou bien pour lancer une activité. C'est en Guinée. Toujours. On vous dit non. Le gouvernement va bientôt. Va bientôt. Bientôt. C'est en Guinée. Toujours. On entend le porte-parole du gouvernement. M. Ousmane Gawadir. Que nous n'avons pas signé des accords avec la CEDEAO pour une sortie de crise. Parce que nous sommes en crise. Quand vous posez la question à M. Gawadir ou bien aux familles Amara. Que pour... A quand les élections ? Est-ce que le retour à l'ordre constitutionnel est l'ordre du jour ? Non. On vous dit non. Personne n'a signé un contrat. Que le retour à l'ordre constitutionnel n'est pas une fin en soi. Qu'en Guinée, tout est lié aux élections. Il faut prépare les élections. Excusez-moi. Queen. Ami, please. Stop. Ok. Non. Wait. Give me five minutes. Wait. Ok. Queen, I'm do my video, please. Ok. I love you. Ok, baby. Ok, baby. Excusez-moi. Donc, c'est dans ce pays, la Guinée aujourd'hui, on se retrouve devant tous les problèmes. Parce que je vais vous dire la vérité. C'est elle qui me fatigue comme ça. Voilà. C'est elle qui me fatigue comme ça. Donc, nous avons toutes ces poses de premier pied. Nous avons toutes ces activités. Rien n'est budgétisé. Quand on vous dit que le retour à l'eau constitutionnelle est une obligation pour obtenir des financements, qu'est-ce qu'on vous dit au sein du gouvernement, même les postes du gouvernement, que nous, en Guinée, toutes les élections, vous voulez qu'on organise des élections pour donner à des gens et pour qu'il y ait des difficultés, pour y ait un autre coup d'État. Mais c'est vous qui avez créé le chaos. Mais si vous ne remettez pas le pays à quelqu'un, un civil, pour qu'on ait des financements, parce que toutes les institutions, toutes les institutions financières, toutes les institutions, tout ce que vous appelez financement mondial, financement de la banque mondiale, et autres là, ne peuvent être obtenues, délibérées, ne peuvent être obtenues, merci à chaque bain, ne peuvent être obtenues qu'avec un régime. Un régime, je dis bien, un régime civil. Quand vous expliquez aux uns et aux autres, il vaut mieux remettre le pays à un civil, même s'il n'a pas été élu. Même si dans la transition, vous remettez le pays à un civil, les gens oseront venir y financer dans votre pays. Mais dès que vous parlez de militaires, si ce n'est pas les vailloux, les délinquants, personne ne viendra financer. Tout ce que vous voyez comme ça, tout est dans le budget, les recettes minières. Tout est, je dis, tout est dans le budget, les recettes minières. Maintenant, ce sont ces recettes minières-là qui se font rares maintenant, parce qu'il paraît que les Américains sont en train de regarder par-ci par-là au niveau des recettes minières. Les recettes minières-là commencent à être extrêmement rares. Bumbay est en train de focaliser tout dans les dépenses des forces spéciales, parce que le jour où le gars va refuser de financer les forces spéciales, c'est que c'est fini. Alors, je pense que tu as pris ta pause. OK. Donc, regardons ce qui arrive à notre équipe masculine au niveau des JO. C'est révitable, c'est touchant, c'est déplorable. Regardez le compte rendu, cette dépêche. Nous allons lire. À quelques heures du coup d'envoi du deuxième match de la Guinée contre la France, les footballeurs guinéens n'ont pas le moral au beau fixe. Et pour cause, ils n'ont pas reçu leurs primes de qualification pour les JO, ni leurs primes de regroupement. Et pourtant, la qualification a été obtenue depuis le 9 mai dernier. le 9 mai dernier. Et, elle avait été saluée car elle était historique que la Guinée se qualifie aux JO. Cette situation scandaleuse, écoutez très bien, cette situation scandaleuse irrite certains joueurs. entre parenthèses, constata que la plupart des membres de la délégation guinéenne ont voyagé avec leur famille. Écoutez très bien ce passage. Écoutez bien ce passage. Constata, je reprends la partie parce que toutes ces résumes en ce paragraphe, dans ce paragraphe, voilà, cette situation scandaleuse irrite certains joueurs. Entre parenthèses, constata que la plupart des membres de la délégation guinéenne ont voyagé avec leur famille. Surtout ceux qui ont bravé leur club. Il y a certains joueurs qui ont bravé leur club, qui ont refusé de rester dans leur club pour aller jouer pour la Guinée. En acceptant de venir jouer pour la Guinée. Car cette période n'est pas une trêve internationale. Les yeux olympiques ne sont pas une trêve. aussi, par patriotisme, beaucoup de joueurs ont choisi la Guinée au détriment de leur club qui sont en préparation pour la nouvelle saison. Wallah, merci, merci, Ndoye, pour le mot, au masque de la tête. Ça, c'est la vérité. Selon nos informations, les primes et autres dépenses liées aux Jeux olympiques sont encore bloquées dans les arcs du ministère des Finances à Conakry. Écoutez très bien, écoutez très bien. Selon nos informations, les primes et autres dépenses liées aux Jeux olympiques sont encore bloquées dans les arcs du ministère des Finances à Conakry. Vous envoyez les athlètes et les joueurs, l'argent se trouve à Conakry, non pas débloqué. Alors, pourquoi toutes ces mailles... Non, il est la Guinée. Le Sénégal est parti avec son budget depuis longtemps. La Côte d'Ivoire a budgetisé depuis longtemps. Quand j'ai vu le budget de la Côte d'Ivoire, je me suis dit bravo pour le président Ouattara, le ministère des Sports de la Côte d'Ivoire. Allez-y voir le budget des athlètes. Allez-y voir le budget. Allez-y voir l'argent. On me fait comprendre qu'hier, le président Dioma Fay a rendu visite, le président sénégalais a rendu visite à la délégation. Dans ses propres fonds, il a donné l'argent aux joueurs, aux athlètes sénégalais. Et lui-même, il a donné une prime aux athlètes aux athlètes sénégalais. C'est pour les motiver. Il prend dans son propre argent. Il donne plus que le budget donné à lui au Sénégal. Il donne un surplus qui motive notre pays en Guinée. l'argent d'abord se trouve au niveau du ministère des Finances. C'est-à-dire c'est banalisé, minimisé. Voilà, ce qui se passe en Guinée-là, c'est unique au monde. Comment vous pouvez prendre toute une délégation, tout ce monde-là, vous les envoyez, l'ensussure actuellement-là, même les hôtels, tout est en crédit. Tout est en crédit. Imaginez que si on ne paye pas ça, si on ne paye pas le scandale de ça, on dit la Guinée n'a pas pu payer ses frères d'hôtel. Et cela est arrivé une fois, autant des Salamso, autant des Dieng et autres. La Guinée, oui, c'est arrivé, mais pas comme ça. L'argent était resté en retard, le transfert restait en retard. Et l'ensant à l'encontre avait remédié à ça. J'ai aimé ça. Le président l'ensant à l'encontre avait mis tout le monde dans la retraite. L'ensant à l'encontre avait renvoyé beaucoup, beaucoup de travail du ministère du sport dans ce temps-là. Non, je félicite le Mali, je félicite le Sénégal, je félicite le Burkina, je félicite le Niger, les gens qui ont déjà réglé tout. C'est nous-là, l'argent n'est pas arrivé d'abord. Je vais terminer ça. à rappeler que la Guinée joue contre la France ce soir à 19e GMT. L'équipe doit quitter Nice demain matin pour Saint-Étienne où elle jouera son troisième match contre les États-Unis. Regardez notre team, voilà, moi-même, j'ai payé, voilà, ça, c'est notre équipe. Notre équipe, quand même, est en forme. Voilà, donc je laisse ça. Je voudrais terminer je voudrais terminer terminer par féliciter le frère Daud de Bangoura des forces spéciales. Nous avons reçu l'information vérifiée que le gouvernement sénégal, la justice sénégalaise a le Sénégal. Nous allons toujours citer ce pays-là en exemple. Moi, je ne suis pas dans les allogies inutiles. Ah, on dit, voilà, on confirme, voilà, on confirme, Dieu me reste, on dit, c'est le groupe, voilà, merci frère, frère Bengali, oui, c'est le groupe de salam même qui ont payé l'argent. Merci beaucoup, grand frère. Je me rappelle, il y a eu ce scandale-là, j'étais, en ce temps, j'étais à Mamumba ou quelque part là-bas, il y a eu ce scandale-là. On dit, oui, c'est autant de l'ensemble de la comté. C'est les gens même qui ont payé de l'argent. Arrivé à Conakry, l'ensemble de la comté a villé tout le monde, la fédération, il a renvoyé tout le monde, le secrétaire, le comptable, le DAF, le SAF, ils ont tous mis à la touche. donc, je voudrais dire merci au gouvernement sénégalais. Je voudrais remercier le ministre de la justice sénégalaise. Je voudrais remercier le président de la cour de justice de Dakar. Je voudrais remercier toutes les autorités judiciaires du Sénégal. parce que n'eût été aujourd'hui votre vigilance. Ce jeune homme-là allait être réceptionné par le scadron de la mort à Kundara pour être exécuté. Mais nous voudrons vous remercier. Nous avons vu le document rejetant la demande d'extradition du gouvernement kiné. Moi, je savais, le Sénégal vient de sortir d'un séminaire judiciaire. Le Sénégal vient de renouveler beaucoup d'articles au niveau de sa juridiction. Le Sénégal vient de renouveler beaucoup de situations au niveau de la justice. Vraiment, le Sénégal ne peut pas se permettre de remettre, de livrer de surcroît un élément de force spéciale à des criminels. Vous savez ce que les gens oublient? On ne peut pas assassiner un membre de la société civile et que cela passe inaperçu. Dumbuya a assassiné et l'assassiné fatigué, oui, je le comprends. Mais, assassiner Founike Mange, assassiner Bilo ou Kograddi. Parce que Founike Mange a participé à beaucoup de réunions. Beaucoup de rencontres au niveau, oui, mettez le cœur, beaucoup de rencontres au niveau des institutions internationales. Founike Mange. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas tuer Founike Mange parce que je vous ai déjà dit, c'est l'expression que je vais utiliser jusqu'à le jour où ils vont me montrer Founike Mange. Excusez-moi, je prends mes excuses à sa famille et à tout le monde. C'est l'expression que je vais utiliser jusqu'à qu'on me montre Founike Mange. Pour moi, Benito, Founike Mange a été assassiné. C'est tout ce que je sais. Founike Mange a été assassiné. Même Bilo, tant que je ne vois pas Bilo, je constate que Bilo a été assassiné. Oui, parce que si on ne m'envoie pas la preuve, contraire à ce que je sais, les informations que j'ai reçues, je considère que c'est vrai. Donc, on ne peut pas assassiner Omar Sylla, on ne peut pas assassiner Bilo, tous membres de la société civile, et que le Sénégal vous remette Dauda. Ça ne peut pas marcher. Parce que c'est ce que j'ai dit à Dauda. Dauda, tu as bien fait des... Voilà, parce qu'eux-là, ils pensent que vous êtes bêtes. Pour eux-là, vous n'enregistrez pas les événements, les situations qui se passent au sein des forces spéciales. Tu as vu, ton téléphone t'a sauvé, les documents t'ont sauvé, les informations t'ont sauvé, parce qu'il faut montrer, il fallait montrer aux autorités sénégalaises que vous vivez dans l'enfer. Et tu as même des forces spéciales qui t'es cherché parce que tu sais très bien que tu ne veux plus vivre dans ça. Parce que si vous restez dans cette situation et qu'il y ait coup d'état, il n'y a pas un élément des forces spéciales, un seul qui ne fera pas cent ans en prison à peu près la peine de mort. Je pense que tu t'es, tu t'es dit deux choses. N'amener du couille en ce moment-là, mais faire oublier un peu. Parce qu'il y a d'autres qui ont fait avant toi. il y a beaucoup d'éléments des forces spéciales qui ont quitté le résiment. Qui ont quitté le résiment. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu as pris l'avant de quelqu'un ? Parce que le document qu'ils ont envoyé, ça ne peut pas marcher. Moi, je ne veux que personne ne me remercie dans ta famille. Parce que nous faisons un combat, un autre combat, c'est pour tous les Guinéens. Une Guinée nous a fait une Guinée nous a fait et c'est ça. Qu'on envoie le commerçant lorsque... Hein ? Et puis, lorsqu'on disait, lorsque je disais, lorsque je répétais, lorsque j'insisterais, il suffit que ton avocat réclame le commerçant en question. C'est pas ce que le juge a demandé. Qu'on envoie les documents et les comptes bancaires, les numéros de banque, les numéros de série de versements d'abord. J'ai beaucoup aimé ça. Les numéros de versements contenus du commerçant. Le commerçant a versé 400 000 dollars dans une banque. C'est vrai, selon le gouvernement. Toi, tu as dérobé ces 400 000 dollars. Tu l'as arnaqué. Maintenant, d'abord, les deux documents qui t'ont aidé, on demande d'abord quel est le lien entre toi et le peuple-là. le commerçant. Excusez-moi, le commerçant en question. Comment le commerçant et toi de rentrer en affaires ? Toi, tu es un élément de force spéciale. Le commerçant est un commerçant, c'est un marchand. Comment ? Ils ont, troisième question, ils ont demandé aux autorités guinéens alors d'envoyer, de répertorier le versement de l'argent du commerçant. comment le commerçant a pu mettre 400 000 dans une banque que la banque aussi envoie un document en prouvant qu'il a reçu tel, tel versement, telle, telle date. Et puis, ils ont pris des extensions. Les périodes de versement. Parce que vous pensez que les Sénégalais sont bêtes ? Dans un pays, si vous faites marcher correctement la justice, beaucoup n'iront pas en prison. Beaucoup n'iront pas en prison. C'est vrai, le commerçant, c'est vrai, les 400 000 appartiennent aux commerçants. Mais envoyez-nous les relever au niveau de la banque du versement du commerçant. Parce qu'il ne peut pas verser en un coup 400 000 francs. Donnez-nous ! Parce que ce que Bangour a dit, c'est que c'est l'argent des forces spéciales, les dépenses d'entretiennes des forces spéciales que Baba Barry l'a remis. Baba Barry l'a remis, c'est sale. Si c'est la version-là, on doit confronter Baba Barry à Dora Bangoura. Mais ça aussi, c'est au Sénégal, pas en Guinée. Vous avez envoyé un document de 8 pages. Vous pensez que les Sénégalais sont bêtes ? Regardez vos détails. Vous ne savez même pas mentir. C'est ce qui me fait mal. Même dans le cas de la mort de Sariba, regardez comment vous avez fait le document. Vous ne savez même pas mentir. Je résume Babila. Babila dit, quand vous remettez le pays à des individus, voilà ce que ça donne. Franchement. Regarde comment Amara persigne un document de voyage de la famille, officiellement, de la famille de Bogola à bas. Il autorise la famille de Bogola des parties et voilà aujourd'hui nous n'avons pas d'argent pour payer nos footballeurs. C'est grave. Dans la Bangoura, qui ne sont pas les plus les plus parce que tu ne peux pas sortir avec 400 000 $ pour aller au Sénégal. Bila Kolo. Et mon homme a misé 400 000 $. Tu ne peux pas. Et puis, ce qui est important, ce qui est important et extraordinaire, c'est qu'en réalité, Baba Bari a été convoqué par Doumbouya. Baba Bari a signifié la perte de cet argent. Les premiers documents ont fuité pour dire oui. Et wodo, non a bien une minute de communication non c'est vrai. Parce que c'est sûr que les gens ne veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on arrête de communiquer. Vous avez trop parlé. D'autres, vous avez passé un an en train de parler. Rien n'a changé. Laissez maintenant le sein tranquille. On veut évoluer. On veut faire ce que ça. Ils veulent qu'on laisse le pays dans la main du petit. Ça ne peut pas marcher. Donc moi, je te félicite. Voilà. Ils n'ont qu'à te mettre dans une résidence surveillée. Il n'y a pas de même. Ils n'ont pas de même. Il n'y a pas de même. Il n'y a pas de même. Parce que j'ai oublié même tu as eu l'honneur d'avoir le même avocat que Ousmane Sonko. Le même avocat que Dr. Yanni. Quand le gars est arrivé à Kolaqie, le monsieur est arrivé à Kolaqie, tu as vu comment il a réorienté. Il n'a pas voulu froisser le présent, le Thomas, le Vaurien là. Parce que depuis qu'il est venu là, c'est la première fois que je vois un Thomas Vaurien. Un Thomas Vaurien. Un Thomas menteur. Non, c'est la deuxième fois. Parce qu'il y a l'autre, le gars qui était avec les... Comment il s'appelle ? Avec Dadis. Et le juge. Les deux Thomas les plus malhonnêtes. Je n'ai jamais vu. Parce que les Thomas là, c'est des personnes extrêmement dignes. Extrêmement correctes. Mais la première fois je vois un Thomas menteur. Première fois dans ma vie. Maître Clédole, voilà, Maître Clédole lit. Il a pris le dossier de Docteur Yanné en main. Et vous avez vu comment il a remis. Et puis celui qui a... Il a été très clair envers les avocats de Docteur Yanné. Il a dit aux avocats de Docteur Yanné laisser le dossier là. Yanné même n'a qu'à se défendre. Nous allons beau parler, nous allons sortir parce que le gars est venu, il a réorienté, il a remis les points. Il a recadré qu'ils ne sont pas, qu'ils se l'ont mis, les citations dans les contextes. Mais malgré tout ça là, le juge est déjà crampolé sur les idées de condamner Yanné. Et finalement, les autres avocats guinéens qui travaillent avec lui ont laissé Yanné. Yanné reste. On dit à Docteur Yanné, est-ce qu'on veut te défendre ? Nous sommes tes avocats, mais nous préférons que tu te défends toi-même. Et encore, ils ont prêté à Docteur Yanné la façon de se défendre. Il n'y a pas de problème. Non, ok. Qu'un élément de force spéciale qui s'appelle Talbot est chargé de te faire taire bonne continence à toi, combat du peuple. Talbot, ok. Il n'y a pas de soucis. Il va me trouver ici. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, Docteur Yanné a maintenant, aujourd'hui, les façons, les manières de se défendre. Quand il va là-bas, vous avez entendu, il ne parle pas. je veux d'abord qu'on me libère avant que je ne revienne à la barre parce que je veux de chez moi venir à la barre. Je veux être libre avant de me défendre. Voilà. Pour me défendre, je dois être libre. On devrait me laisser libre, aller en famille et venir me défendre. Vous comprenez ? Voilà. Donc, dans la Bangorra, bonne chance. Moi, je voulais te souhaiter toute l'essence du monde. Voilà, l'ouménie, énorme, tu es là-bas, il y a beaucoup de militaires guédiens qui sont partis parce que la rappe qui a pris Sissé, Abla Sissé, au niveau du brekka, a permis à beaucoup de partir parce que si les alentis ne partaient pas, ils allaient prendre beaucoup de personnes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, longue vie, mon frère, Dieu merci, la situation la plus importante qui ne sera pas extradée. Donc, voilà, je vais lire ça pour les gens. On va quitter ici. Mon ami, ne t'en fais pas un élément de force qui s'appelle Talbo. Voilà, Talbo, ne t'en fais pas, mon ami, ok ? Ne t'en fais même pas pour ça. Voilà. Je vais lire ça rapidement. Pardonnez-moi le document. Voilà, le document est là. Voilà, on a arrêté à Dakar par Interpol pour un vol de 400 000 dollars. Le militaire guinéen Dorda Bangoura a risqué une extradition vers la Guinée. Cependant, cette extradition ne se fera pas. C'est la même des informations confirmées par l'avocat sénégalais Maitre Cléodore Lee. Selon Maitre Cléodore Lee, la Guinée avait demandé l'arrestation et le retour de Bangoura par une procédure de remise de police à police, évitant ainsi le contrôle judiciaire local. Vous avez vu d'abord la marron de Tété. Je lis ça rapidement. Voilà. La Guinée avait demandé l'arrestation et le retour de Bangoura par une procédure de remise de police à police, évitant ainsi le contrôle judiciaire local. Ce qui a été catégoriquement rejeté par les autorités sénégalaises. L'avocat a précisé que, malgré un avis favorable du parquet général, les éléments suspectés de dissimulation dans le dossier ont conduit les autorités à rejeter cette procédure. Et voilà ce qu'il dit. Le parquet général aurait donné un avis favorable, mais le dossier étant suspect, c'est-à-dire le dossier étant suspect, c'est ce que la Guinée a envoyé là. C'était bien préparé, mais il y avait des éléments, des éléments que j'ai détaillés précédemment, ont donné des avis suspects. Ils ont dit non, 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 ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, je termine. Les autorités n'ont pas accepté cette procédure douteuse et n'ont pas permis la remise. Précise M. Clédoly, qui, en outre, a fourni des preuves substantielles indiquant que son client risquerait la torture et la disparition, voire la mort, s'il était renvoyé en Guinée. Le réjet de l'extradition représente un revers majeur pour la jeune guinienne déjà sous pression. M. Clédoly précise qu'extrader Bangura en Guinée est égale à la mort de Bangura en Guinée. Voilà. Voilà, frère Bangalou, Dieu a quitté la Guinée. Donc, chers frères et sœurs, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Maintenant, il y a certains qui diront que ce qui arrive entre les forces spéciales n'intéresse personne. Ça m'intéresse beaucoup. Moi, je vous ai déjà dit, toi et moi, on est ennemi politique ou adversaire politique jusqu'à le CNRD s'intéresse à toi. Je prends ta défense. On est adversaire pour toi, même si tu insultes mes parents. Dès que tu es autorité politique, tu es homme de médias ou bien tu es personnage public, le CNRD s'en prend à toi. Je te défends. Voilà, je prends ma page qui m'appartient te défendre. Je te défendrai aujourd'hui, demain. Domko Portia vous biais.